bonjour bonjour non bonsoir même bonsoir à cette heure là si tu veux moi je m'appelle anne carolle je fais partie de l'association anaba vous représentez quel pays le portugal je vais vous demander votre nom à chacun mâtirie sara al swatilaï adami tazi abbas mawa nashua il en manque pas quelques-uns dans votre groupe d'accord alors est ce que le pays que vous avez étudié cette semaine ça vous a plu vous avez fait quoi exactement les plats typiques du portugal les personnes célèbres les monuments tu peux m'en citer un petit peu la tour de belherbe le fado c'est quoi le fado en moulin c'est en fait plusieurs sortes de musique à des musiques orientales voilà quoi il y a plusieurs sortes de fado et ça vous a plu comme musique c'était sympa vous allez danser sur du fado et vous avez retenu par exemple un plat typique du portugal et vous avez retenu par exemple un plat typique du portugal et les gâteaux qu'ils mangent là bas de salamé salamé avec du chocolat je vous remercie beaucoup dans ce cas là merci d'avoir répondu à bientôt merci demain vous serez au spectacle bien sûr je compte sur vous vous allez déchirer comme dit sophia est-ce que vous voulez poser quelques questions à votre animateur d'accord allons-y on va enchaîner pourquoi vous avez fait à daba et bien parce que je sens le projet pédagogique ce qu'on la recherche sur les pays tout ça apporte et je prends des connaissances sur des pays je trouve ça vraiment intéressant ça nous permet de découvrir d'autres pays que la france est aussi l'aspect qu'on fait pour découvrir le pays c'est justement c'est que de l'art donc justement on fait de la des fresques on fait du théâtre ça mêle différence aux diversités culturelles en fait je pense un bon apport c'est la deuxième année pourquoi aimez-vous travailler avec les enfants voilà bah parce que je trouve qu'ils sont mes enfants gens sont toujours curieux ils ont toujours une certaine dynamique qui nous permet justement de d'éveiller aussi bien l'esprit des enfants que l'esprit des adultes et que ça permet que c'est chouette quoi est-ce que cette semaine a passé une très bonne semaine avec nous c'est une bonne semaine avec vous même si des fois oui c'est vrai que vous êtes bien bavard mais ça vous êtes curieux donc c'est chouette que vous vous appuyez quand même bien dans ce qu'on vous demande de faire comme dans les activités donc c'est chouette et vous avez aimé c'est vrai passer toute cette semaine là et vous êtes prêts à revenir vous êtes prêts à revenir l'année prochaine j'espère que je vous reverrai l'année prochaine en tout cas d'accord merci beaucoup et puis on peut remercier aussi guillerme vient de portugal c'est vrai que c'est bien alors très bien tombé tu as pu leur apprendre des mots du portugal vous avez appris des mots je vous remercie beaucoup à bientôt